Bonsoir, je m'appelle Patricia O'Reilly, je travaille pour les Jésuites du Canada dans leur service de formation ignatienne. Je suis ici avec José Sanchez, qui est le directeur des communications pour les Jésuites. C'est le responsable de la technologie qui nous a permis de nous réunir ces quatre dernières semaines. Il y a Albert Baudrier, l'interprète. Alors, en notre nom à tous et au nom des Jésuites du Canada, nous voulons vous remercier d'être là ce soir. Et pour celles d'entre vous qui avez assisté aux quatre séances, merci tout spécial. Nous sommes ravis que vous soyez là. Ce soir, nous allons avoir un service d'interprétation simultané. Si vous voulez suivre en français, vous cliquez sur le bouton interprétation qui est probablement soit au bas de votre écran ou au sommet de l'écran, selon le programme que vous avez. Je veux d'abord reconnaître le territoire autochtone. Nous voulons reconnaître avec gratitude et avec respect la terre sur laquelle la maison du Sacré-Cœur des Jésuites est située. Pendant des milliers d'années, elle a été la résidence, le lieu des Huron-Wendat, des Sénéca et des Mississauga de la rivière Crédit. Cet lieu de réunion continue de recevoir des Autochtones de partout sur l'île de la Tortue. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler ici et nous nous engageons à développer des relations équitables. Quelques détails d'ordre pratique. Nous aurons une communication de 40 minutes suivie d'une période de questions de 15 minutes. Vous pouvez inscrire vos questions dans la boîte de questions au bas de l'écran. Et je vais donner la parole à José pour donner quelques indications en français. C'est ça, je vais donner quelques indications en français pour les personnes qui souhaitent écouter la soirée en français. Je passe donc en français pour choisir la langue de votre préférence. Si vous êtes sur un ordinateur, dans la commande de votre réunion webinaire, cliquez sur le bouton interprétation et cliquez après sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les trois petits points au plus. Et après, appuyez sur l'interprétation de la langue et appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre, même comme les ordinateurs. Et l'interprétation linguistique n'est pas disponible, malheureusement, lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Donc, il faut avoir un ordinateur ou un appareil mobile. Et c'est tout. That's all. Thank you, Pat. Merci à vous, Pat. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter le Père Peter Bisson. Peter est un prêtre jésuite de la province des Jésuites du Canada. Il vit à Ottawa et il est actuellement assistant du provincial des Jésuites pour la justice, l'écologie et les relations avec les peuples autochtones. Il anime le travail pour la justice des Jésuites du Canada en mettant l'accent sur la réconciliation et les relations équitables avec la population autochtone. Avant de faire ce travail, Peter a exercé l'autorité comme provincial des Jésuites du Canada anglais. Et comme provincial, il a beaucoup travaillé à la réconciliation avec les autochtones. Et il a réuni les deux provinces françaises et anglaises des Jésuites pour former une seule province canadienne bilingue. Il pratique le discernement en commun et il a promu la restructuration du portefeuille de placement des Jésuites selon des normes de justice et d'équité. Merci, Peter, de votre présence. Nous vous sommes très reconnaissants. Merci, Pat, José et Albert. C'est bon d'être là avec vous et je suis vraiment honoré par votre désir d'entendre mes humbles réflexions. Au cours des trois dernières semaines, on nous a parlé des valeurs ignatiennes comme d'une stratégie pour la transformation personnelle. Ce soir, j'aimerais vous parler des valeurs ignatiennes comme stratégie pour la transformation sociale. Au cours des 45 dernières années, les valeurs de transformation sociale ont représenté un développement très important de la spiritualité ignatienne. J'aimerais vous parler un peu de l'histoire de ce développement. J'aimerais ensuite vous dire comment l'engagement pour la justice sociale a changé certaines valeurs ignatiennes fondamentales et comment elle a créé de nouvelles valeurs ignatiennes. En fait, j'aimerais vous partager quelques réflexions au propos de ma propre pratique ignatienne de la foi qui fait justice. D'abord, un peu d'histoire. Le moment décisif dans ce développement est survenu à la 32e Congrégation Générale des Jésuites en 1974-75. La Congrégation Générale est comme un parlement jésuite. C'est un rassemblement de représentants jésuites de partout à travers le monde qui décident de questions importantes et qui souvent élisent leur nouveau supérieur général. La 32e Congrégation Générale a décidé que le travail pour la justice sociale et le changement social ne seraient pas simplement un ministère parmi d'autres, mais qu'ils devaient caractériser tout ce que nous faisons. Elle est devenue un élément essentiel de notre mission et de notre spiritualité. La 32e Congrégation Générale a dit que notre mission aujourd'hui, c'est le service de la foi et que la promotion de la justice en est une exigence fondamentale. Les quatre Congrégations Générales des Jésuites depuis lors ont confirmé cet engagement et l'ont peaufiné. Nous parlons généralement de l'engagement pour la foi et la justice. Ce changement dans la spiritualité ignatienne a été comme une explosion spirituelle. Elle a entraîné plusieurs autres changements qui continuent d'évoluer encore aujourd'hui, 45 ans plus tard. Par exemple, cela a entraîné le développement de plusieurs centres qui font d'analyse sociale, du travail de plaidoyer. Elle nous a rapprochés des pauvres, des exclus, des démunis et a déterminé là où nous vivons, avec qui nous travaillons, pour qui nous travaillons. Souvent, elle nous a éloignés un peu des riches et des puissants que nous avons rencontrés dans nos collèges. Elle nous a amenés à critiquer les gouvernements, les sociétés, les grandes sociétés et d'autres qui exercent le pouvoir politique et social. Nous avons voulu les encourager à changer leur façon de faire, de partager leur pouvoir, pour que ceci soit plus juste, plus inclusif, plus équitable. Mais cela a aussi coûté la vie à certains d'entre nous. Par exemple, en 1989, à San Salvador, la capitale du Salvador, plusieurs professeurs jésuites ont été tués par l'armée dans leur maison. En 2001, un jésuit canadien, Martin Roikers, a été tué en jamalique, à l'extérieur de son église. Nous ne savons pas qui l'a fait, mais nous pensons que les grands propriétaires terriens étaient déçus du travail qu'ils faisaient pour les petits paysans, alors qu'ils voulaient cultiver de la cannabis. Au moment où nous parlons, un jésuit canadien de 83 ans, le père Stan Swamy est emprisonné en Inde. Il a travaillé avec des marginalisés, en particulier les Autochtones en Inde, et a plaidé pour leurs droits constitutionnels. Le gouvernement l'accuse d'encourager les terroristes, ce qu'il nie absolument. Ce changement dans les valeurs spirituelles ignatiennes n'a pas seulement provoqué la colère à l'endroit des jésuites, elle a aussi provoqué la confusion et la division chez les jésuites. Pour une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y eut des tensions entre les jésuites qui travaillaient dans l'éducation et ceux qui travaillaient pour les pauvres. Les jésuites qui travaillaient en spiritualité, ceux qui travaillaient pour la justice. Nos collèges nous ont souvent mis en contact avec les riches et les puissants. Ceux qui travaillaient avec les pauvres et les démunis critiquaient nos collèges. Ceux qui travaillaient en éducation critiquaient ceux qui travaillaient pour la justice, qui les accusaient de manquer les sens pratiques et de ne pas reconnaître la valeur transformatrice de l'éducation. Ceux qui étaient en spirituel, qui trouvaient que les types qui faisaient la justice sociale étaient aux profanes. Ceux qui faisaient la justice sociale trouvaient que les spirituels n'avaient pas mal les deux pieds sur terre. Ces tensions ont stimulé tout le monde et aujourd'hui, les tensions se sont disparues. En fait, dans nos collèges, aujourd'hui, nous travaillons pour former des hommes et des femmes pour les autres et avec les autres. Et dans nos universités, nous formons des personnes qui sont compétentes, conscientes et compatissantes. Plusieurs de nos collèges et nos écoles se trouvent dans des quartiers pauvres. Et nous avons développé des écoles comme l'école de la nativité, comme le réseau de foi et joie, Feialegria. Dans nos centres de spiritualité, nous cherchons à incorporer le sens social dans la pratique des exercices. Et nos œuvres de justice se sont plus cherchent à s'enresser davantage à la contemplation et être plus rigoureuses sur le plan intellectuel. Pourquoi l'engagement pour la foi et la justice a été si difficile et même pourquoi nous a-t-il tant divisé ? Cela vient de l'évolution du monde occidental. Au 18e et 19e siècle en Occident, bien des personnes avaient l'impression que la religion portait surtout sur la relation spirituelle verticale avec Dieu et non avec le monde extérieur. À mesure que la sécularisation s'est répandue en Occident, les religieux s'est distingué de plus en plus des autres domaines comme le politique ou l'économie. Après les guerres de religion ont opposé catholiques et protestants en Europe, la religion est devenue quelque chose du secteur privé. Alors, relier la foi qui est envoyée comme quelque chose de privé à la justice sociale qui est considérée comme publique, cela devait entraîner une façon de faire, une façon de voir les choses. Ce qui semblait nouvant, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'aider les gens comme dans le christianisme, on l'avait toujours fait, mais de changer les choses pour que les gens aient accès à ce à quoi ils avaient droit. On parlait en effet de justice, il s'agissait de donner aux gens ce à quoi ils avaient droit et non seulement de faire de la charité à leur grand droit. Donc, la justice n'était pas simplement une prime, c'était une obligation morale. Ce changement était rendu possible par un changement important qui a commencé à la fin du XIXe siècle dans l'Église catholique. En 1891, par exemple, les papes ont commencé à faire des déclarations sur la vie sociale et économique et à promouvoir la justice sociale, la transformation sociale de différentes façons. L'encyclique du pape François Fratelli Tutti est la plus récente d'une longue série d'encycliques en ce sens. Et ensuite, le deuxième concile du Vatican, un rassemblement de tous les évêques catholiques du monde, qui a duré de 1962 à 1965, a aussi préparé la voie à cet engagement des jésuites pour la justice. Entre autres choses, le concile a encouragé une attitude positive à l'égard du monde moderne, du monde séculier, profane, que l'Église avait longtemps condamné. Ce souci de s'engager dans le monde a entraîné plus grande sensibilité à la justice. Ces changements dans l'Église et dans la culture séculière ont créé un climat avec qui ont préparé les jésuites à s'engager pour la justice sociale et à changer le monde au profit des pauvres et des marginalisés. C'est dans le contexte de ce ferment à la fois passionnant et exigeant que la 32e Congression générale et son engagement pour la foi et la justice a pris forme. Cela a rendu le spirituel plus profane et le profane plus spirituel. J'aimerais maintenant vous montrer comment ce changement a affecté des valeurs ignatiennes fondamentales, comme le fait de trouver Dieu en toutes choses et le discernement. Vingt ans après la 32e Congression générale, une autre Congression générale, la 34e, a consacré une grande partie de son travail à évaluer les vingt dernières années de travail pour la foi et la justice. Les jésuites, la 34e Congression générale, ont bien sûr confirmé que le service de la foi et de la justice restaient prioritaires, mais qu'il y avait lieu de distinguer trois dimensions importantes qu'il fallait reconnaître sans les séparer. C'étaient les dimensions sociales, culturelles et religieuses, des décrets distincts. Donc, on s'était consacrés à ces sujets. Ils étaient intitulés « Serviteurs de la mission du Christ », « Notre mission est la justice », « Notre mission est la culture », « Notre mission est le dialogue interreligieux ». Cette approche, donc, était une nouvelle façon de trouver Dieu en toutes choses. Ces documents montraient comment les Christs avaient trouvé le Christ présent dans ces différents aspects du monde. Par exemple, dans le document « Serviteurs de la mission du Christ », la Congression parle de la façon dont nous avions rencontré le Christ dans notre mission de promotion de la justice du royaume de Dieu au nom de la foi. Dans « Mission et la justice », la Congression parle de la façon dont nous avons rencontré le Seigneur en travaillant pour la justice sociale, en rencontrant des personnes pauvres, opprimées, marginalisées. Dans « Mission et la culture », la Congression parlait de la façon dont nous avons reconnu le Christ présent dans différentes cultures, dont la culture ou les cultures séculières. Et en parlant de « Mission et le dialogue interreligieux », la Congression a montré comment nous avions rencontré le Christ dans nos rencontres avec d'autres religions. La 34e Congression générale est allée plus loin, car dans chacun de ces décrets, elle a aussi montré comment les Jésuites avaient été transformés par ces rencontres avec le Christ. En chaque cas, en parlant de ces transformations, on soulignait ce de quoi nous avions été transformés et aussi de ce en quoi nous avions été transformés. C'est-à-dire que nous avions grandi de cette rencontre avec le Christ, nous avions en fait été convertis par notre engagement pour la foi et la justice. Cet engagement a donc été confirmé non pas par des arguments rationnels ou théologiques, mais par l'expérience qui nous permettait de rencontrer le Seigneur dans le monde, d'être avec lui et d'être transformés et convertis par lui. Cela nous a donné une meilleure relation communautaire ou de corps avec le Christ. La 34e Congression générale a été comme un examen de conscience collective sur 20 années d'expérience jésuite. Cela a été fait non par un individu, mais par un grand groupe. Il s'agissait de retrouver Dieu en toutes choses, mais de le faire en groupe et non par un individu. Pour moi, c'est un développement important, l'évolution de cette valeur jésuite, de trouver Dieu en toutes choses. Deuxièmement, les choses où nous avons trouvé le Christ présent étaient aussi des formes collectives de vie humaine, de vie culturelle, de vie sociale, de vie religieuse. Cela correspond à ce que Vatican II appelait les signes des temps. Et je dirais qu'en langage ignatien, ces signes étaient des mouvements de consolation et de désolation à grande échelle. Et c'est ce que la 54e Congression générale a reconnu, que c'était la façon dont cela nous avait affectés. Cela a changé notre sens de la mission aussi. Au lieu d'aller dans le monde porter une chose dont il nous semblait manquer au monde, nous nous voyons davantage comme des pèlerins qui vont à la recherche du Seigneur comme les trois mages de l'Évangile. Et là, nous sommes souvent surpris de l'endroit où nous le trouvons et de la façon dont nous sommes transformés par cette quête. Dans les exercices spirituels de Saint-Ignace, c'est comme si nous étions les retraitants et non pas le directeur spirituel. Le directeur spirituel, ce sont les signes des temps et le Christ présent et à l'œuvre dans le monde. Sous l'influence de notre engagement pour la foi et la justice, la générosité et la magnanimité que Saint-Ignace recommande dans ses notes aux exercices deviennent pour nous une forme d'humilité et d'ouverture. La valeur ignatienne classique de la discernement a changé, elle aussi, elle devient communautaire. Le discernement personnel reste important, mais le discernement communautaire, ou comme nous disons, le discernement en commun, se développe rapidement. Notre dernière congresseur générale, la 36e, l'a recommandé officiellement. Le discernement en commun se bat sur des expériences de discernement et de prise de décision qu'ont vécu les premiers compagnons avant que la compagnie de Jésus ne soit fondée officiellement. Même si les processus de consultation sont normaux chez les jésuites comme dans plusieurs organisations, le processus de discernement communautaire, spécifiquement ignatien, a été développé à la fin du XXe siècle, surtout au Canada et aux États-Unis, et un peu plus tard en Belgique. Ces processus ont eu un impact important sur la 36e Congrégation générale, qui l'a amené à recommander ce processus de discernement en commun à toute la compagnie de Jésus. Dans le discernement en commun, nous cherchons à découvrir comment l'esprit du Christ est à l'œuvre dans un groupe et comment le groupe résiste ou coopère avec l'esprit. Les moyens pour ce discernement comprennent l'attention classique au mouvement spirituel intérieur, mais aussi aux qualités d'interaction dans le groupe et à la façon dont la consolation et la désolation se manifestent à travers la qualité de l'interaction. La conversation est donc essentielle au discernement en commun. Les communautés de vie chrétienne sont devenues des expertes en ce domaine et ont été les jésuites à pratiquer ce discernement. Au Canada, nous avons un centre social à Toronto qui s'inspire directement de cette intuition dans la nature sociale de la foi. C'est le forum jésuite pour la foi sociale et la justice. En 2015, le discernement en commun a conduit les jésuites du Canada à opérer un changement important dans notre engagement à l'égard des populations autochtones. Cet exercice a regroupé de nombreuses personnes et nous savons que nous devions changer d'approche, ne plus parler tellement de ministères auprès des Autochtones où nous allions donner quelque chose aux Autochtones. Il faut parler plutôt de relations autochtones où nous cherchons à être des partenaires, des alliés, voire même des amis et à soutenir le leadership des Autochtones. C'était un changement de point de vue très important. Je vais y revenir dans un instant. Si la justice sociale est un élément constitutif de la foi, la foi s'en trouve affectée. Ce n'est pas seulement que la justice et l'engagement dans le monde deviennent spirituels, mais la foi elle-même n'est plus seulement personnelle et intérieure, qu'elle devienne aussi sociale et même politique. Le discernement en commun rend la foi sociale. C'est une conséquence de l'engagement pour la foi et la justice fait en 1975 et la pratique du discernement spirituel devient de plus en plus communautaire, ce qui est un développement très important. Au cours de ces développements, de nouvelles valeurs ignatiennes ont pris forme. Une foi qui fait justice, c'est les hommes et les femmes pour les autres et avec les autres. Je ne sais pas quand ces expressions sont apparues, mais sous l'influence de notre engagement pour la foi et la justice, elles sont devenues des expressions très répandues dans toutes nos œuvres. Elles expriment le but général de notre travail. La foi qui fait justice est le genre de foi que nous voulons promouvoir dans notre prédication, nos paroisses, nos centres de spiritualité. Les femmes et les hommes pour les autres et les femmes et les hommes qui travaillent avec et pour les autres décrivent le genre de personnes que nous voulons former dans nos collèges et nos universités. Avant de vous parler de ma propre pratique, j'aimerais compléter mon exploration de l'engagement pour la foi et la justice en ajoutant deux autres développements, la réconciliation et l'écologie. L'engagement pour la foi et la justice nous envoie dans le monde, en particulier dans le monde des personnes qui vivent l'injustice sous ces différentes formes. Avec le temps, cela nous a aidé à mieux apprécier l'importance des relations. Les relations sont comme l'intermédiaire, le véhicule pour le travail pour la justice fait dans une perspective de foi. Les relations équitables sont l'objectif du travail pour la justice. Les relations comme forme de guérison et de transformation pour nous, nous ont une action non seulement sur les opprimés, mais aussi sur les oppresseurs. C'est ainsi que la 35e Congrégation Générale, en 2008, a exprimé la mission des jésuites comme la promotion de la réconciliation et de relations équitables avec Dieu, entre nous, êtres humains, et avec le reste de la création. Cette triple réconciliation ne voulait pas remplacer l'engagement pour la foi et la justice, mais le raffiner sur la base de notre expérience des années précédentes est de renforcer les aspects spirituels et interpersonnels de notre compréhension de la justice sociale. La 35e Congrégation Générale n'a pas beaucoup parlé d'écologie. Néanmoins, elle a fait un changement important en l'incorporant à notre mission d'une façon qui en faisait une partie constitutive de notre service de la foi et de la promotion de la justice. Ce faisant, ça voulait dire que notre relation à la création n'est pas simplement une question de réagir aux changements climatiques, mais cela devient un enjeu où il s'agit de traiter la création comme un élément de notre relation à Dieu et les uns aux autres. Le pape François est allé beaucoup plus loin dans ce sens avec son encyclique, leur date aussi, en 2015. Je pense que le fait de voir la relation à la création comme un élément fondamental notre relation à Dieu est une explosion spirituelle de la même façon que le fait de voir nos relations sociales comme un élément essentiel de notre relation à Dieu dans la foi. Une explosion spirituelle qui commence à peine à se faire sentir. Donc, ces deux changements importants, le rôle de la justice sociale et de l'écologie dans la foi, ont évidemment de profondes racines à la tradition judéo-chrétienne que nous avions perdu de vue et que nous découvrons maintenant avec des yeux neufs. Dans la dernière partie de mon exposé, j'aimerais vous parler de quelques aspects de ma propre pratique des valeurs signatiennes et de la justice sociale et de la façon dont j'ai été transformé par elles. D'abord, l'engagement de 1975 pour la foi et la justice a été un élément très important de ce qui m'a appelé chez les Jusuites en 1983. Ce n'était pas toute l'histoire de ma vocation, mais c'est un élément important. Je saute plusieurs années, j'en arrive aux vies dernières années auxquelles Pat a fait allusion en me présentant. Quand j'étais provincial, l'engagement de la compagnie pour la foi et la justice m'a amené à m'inquiéter de nos relations avec les autochtones et de regarder le côté obscur de cette relation. Le grand problème, c'est que nous étions l'une des parties qui avaient besoin de réconciliation. C'est une chose, je travaille pour la réconciliation entre les oppresseurs et les opprimés en général, mais ça devient autre chose quand vous êtes vous-même partie du groupe oppresseur. Je pense que ça a été l'engagement de la compagnie pour la foi et la justice qui m'a donné le courage et l'humilité et le désir de m'engager dans cette voie. C'est que le premier jour où j'étais provincial, en mai 2012, j'ai assisté à une réunion publique de la Commission de vérité et réconciliation du Canada à Toronto. La commission a travaillé de 2008 à 2015 et a recueilli les témoignages ou les expériences des Autochtones qui ont vécu dans les pensionnats indiens que le Canada a créés au milieu du 19e siècle et qui ont duré jusqu'à dans les années 1990. Ces écoles étaient généralement gérées par les églises et les jésuites en avaient un de ces pensionnats. Pour le gouvernement, l'objectif de ces pensionnats était d'assimiler les Autochtones à la culture blanche des colonisateurs. On séparait les enfants de leur famille, de leur communauté, de leur langue, de leur culture et de leur spiritualité. Les intentions des églises étaient d'éduquer, d'évangéliser, mais néanmoins, en fait, nous avons simplement assumé le mythe de la supériorité blanche et le besoin pour les Autochtones de devenir comme nous. Le travail de la Commission de vérité et réconciliation était de mettre au jour les expériences des Autochtones et les torts que cela leur a causé, dans l'espoir que la révélation de ces torts amènerait toutes les parties à cultiver des relations justes et respectueuses entre les peuples autochtones et les populations non autochtones du Canada. Alors, je reviens à mon histoire. On m'avait dit que l'Église catholique serait très peu représentée, très peu visible à cette rencontre de la Commission de vérité et réconciliation où les survivants des pensionnats donneraient leur témoignage. On m'a donc conseillé d'y aller, mais aussi d'y être visible comme prêtre. Alors, je me suis présenté en col romain, un habit guéri, mais j'ai bientôt compris que j'avais fait une grave erreur quand j'ai vu les Autochtones s'éloigner ou avoir une sorte de réaction d'inconfort. Alors, à mon endroit, ce qui n'avait pas à l'égard des autres, j'ai compris que ma présence visible comme prêtre n'était pas pour eux un signe de paix, de réconciliation ou de bonnes nouvelles, mais plutôt qu'ils déclenchaient des souvenirs traumatisants de ce qu'ils avaient subi comme violence physique, sexuelle ou culturelle dans le passé. J'ai essayé de retirer la languette de mon col romain, j'ai enlevé mon veston, retoussé mes manches, mais ça m'a pas vraiment aidé. J'étais vraiment mal à l'aise, j'avais honte, au fond, d'être un ecclésiastique, c'est un sentiment que je n'avais éprouvé auparavant. J'avais honte de mon association avec le passé oppresseur et les choses se sont améliorées. À la fin de la réunion, il y avait un banquet, je suis allé dans la salle, j'ai vu une table où il y avait des sièges vides, je me suis assis, je me suis présenté, j'ai changé quelques propos, mais beaucoup de silence. Après 20 minutes, j'ai remarqué une petite carte au centre de la table qui disait que la table était réservée aux survivants des pensionnats indiens. J'étais vraiment au mauvais endroit, mais j'étais trop gêné, trop embarrassé pour m'excuser et demander de me retirer. Je suis donc resté, mais extrêmement mal à l'aise. J'ai compris qu'il était important pour moi d'éprouver cette honte à propos des aspects négatifs du passé de l'Église, des jésuites et des autochtones, en particulier en lien avec les pensionnats indiens, et d'accepter cette responsabilité. Quand j'ai cessé de m'apitoyer sur moi-même pour porter attention aux personnes qui m'entouraient, j'ai constaté que personne parmi les autochtones n'était impoli avec moi. Certains ont même essayé de me faire me sentir plus à l'aise. Ça m'a beaucoup touché. Moi, qui étais là comme symbole d'oppression, j'ai été traité avec bonté par les victimes de l'institution que je représentais. Cette expérience a certainement marqué le reste de mon expérience comme provincial et continue de m'affecter encore aujourd'hui. Des développements antérieurs m'ont donné sans doute le courage et l'humilité de vivre l'expérience que je viens de partager. À la fin des années 80, lorsque les autochtones ont commencé à parler d'abus dans les pensionnats indiens ou dans nos paroisses, nous avons refusé de les croire. Ils nous ont poursuivi en justice et nous nous sommes défendus devant les tribunaux. Donc, nous avons utilisé le droit comme une arme. Après un moment, nous avons compris que nous étions en train de vieux amis comme si c'était des ennemis alors que nous les connaissions depuis des générations. Nous avons commencé à étudier plus attentivement ce qu'on nous disait et nous avons compris que plusieurs des allégations étaient fondées. Nous avons décidé de reconnaître notre responsabilité, de demander pardon et de demander comment nous pourrions favoriser la guérison. Ce changement d'attitude à la fin des années 90 a été rendu possible par l'engagement pris par les jésuites dans les années 1975 pour la foi et la justice. Et cela m'a donné le courage et l'humilité d'accepter la responsabilité pour les torts que nous avions causés et que nous avions causés en acceptant le mythe de la supériorité blanche. Le plus difficile de cette acceptation, c'est le changement dans la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et dans ce que nous avions considéré comme notre passé jésuite glorieux. Mais nous avions sans doute fait quelques bonnes choses, mais ce n'était pas tout. Une partie de ce mythe sur la supériorité jésuite et de l'Église s'exprimait même dans notre désir d'être généreux. Nous pensions savoir ce que voulaient les Autochtones sans même leur demander vraiment à eux ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils voulaient. Même dans nos désirs les plus sains, il y avait une part d'ombre et d'ambiguïté. Il y a cinq ans, quand j'ai rencontré un groupe d'autochtones et d'un autochtone qui collabore au ministère jésuite, dans des parois surtout, nous avons pu mettre tous nos déchets sur la table. Mais un autochtone a dit, oui, c'est vrai ce que vous dites là, mais je peux voir autre chose dans les ténèbres et je vois Jésus. Il y a une part d'ombre, mais il y a autre chose, nous disait cet autochtone. Les catholiques autochtones qui connaissent notre passé et qui ont fréquenté nos écoles ne nous ont jamais demandé de parler, de partir. Et nous avons accepté de rester, même si nous avons d'avoir été complices des colonisateurs. Dans mon travail pour la réconciliation, je n'ai jamais été traité comme quelqu'un qui était sur la défensive. J'ai toujours été accueilli comme un partenaire potentiel dans ce travail de réconciliation. Nous n'aurions jamais pu vivre la transformation que j'ai décrite sans l'amitié des peuples autochtones. Alors, où en suis-je maintenant? Maintenant que j'ai beaucoup plus d'amis autochtones, j'ai pris davantage conscience de ma situation de privilèges et de pouvoir. Je viens d'une famille ouvrière. Nous étions heureux, mais nous n'avions pas beaucoup de choses. Donc, j'avais souvent des vêtements de seconde, mais qui venaient de cousins. Je ne suis jamais considéré comme privilégié par conséquent, mais maintenant, en parlant avec mes amis autochtones, j'ai conscience d'être blanc, d'être un prêtre, d'être un jésuite, d'être instruit et d'avoir des contacts. Je ne m'attends pas à être victime de discrimination ou à être insulté dans la rue. Je ne m'attends pas à être traité comme un ivrogne si je me présente à une clinique. Donc, certains de ces privilèges viennent du passé colonial injuste et de l'assurance culturelle de l'Église. C'est quelque chose dont je me sens embarrassé, mais j'ai toujours ces privilèges-là, simplement en étant moi-même. À la fin des exercices spirituels, il y a la contemplation pour obtenir l'amour. Dans la présentation de cet exercice, Ignace souligne que des amis qui s'aiment veulent partager ce qu'ils ont. Si quelqu'un a quelque chose que l'autre n'a pas, à ce moment-là, c'est ce qu'il va offrir à l'autre. J'ai pris conscience que je peux utiliser mes privilèges pour donner du pouvoir à ceux qui n'ont pas ces privilèges pour qu'en fin de compte, tout le monde ait le même pouvoir et que personne n'ait plus de privilèges. À mesure que mon cœur et mes horizons s'élargissent, j'ai le sentiment d'être plus petit. Je sais que mon pèlerinage de conversion, de transformation se poursuit, mais j'ai aussi appris dans ma chair que mes espoirs de transformation sociale sont liés fondamentalement à ma transformation et à ma conversion personnelle. Merci, merci de votre attention. Merci beaucoup Peter, c'était certainement très intéressant et vous avez soulevé des questions très importantes. La première question, est-ce qu'il est possible de tomber dans l'idéologie alors qu'on recherche la justice sociale et si oui, quels seraient les signes de cette chute dans l'idéologie? Oui, c'est certainement possible de tomber dans l'idéologie. Les signes, ce serait la rigidité. J'ai raison et tu as tort. Écoute-moi bien, là, assieds-toi. La rigidité est un point de vue étroit et le refus d'apprendre de l'autre, ce serait certainement un signe. Au début des exercices spirituels, Ignace a une note sur les préjugés et il dit au directeur spirituel qu'il devrait donc interpréter de façon positive ce que l'autre personne va vous dire. Pour répondre à la question sur l'idéologie, je dirais que le fait de ne pas écouter ou d'écouter avec des préjugés, c'est un signe d'idéologie. Écouter de façon ouverte en se dégageant de ces préjugés, c'est certainement un signe d'ouverture. Et je dois bien sûr épier l'idéologie en moi-même. Qu'est-ce que le discernement en commun dont vous avez parlé? Alors, est-ce que ça conduit à l'action et quelles sont les attentes par rapport à ça? Le discernement en commun présuppose que Dieu ne parle pas seulement à des individus, mais qu'il peut aussi parler à des groupes, même à des groupes nombreux, l'Église, les pays, les sociétés, les économies. Et la façon de discerner cela, de reconnaître cela, c'est en s'écoutant les uns les autres. Alors, dans les actes, on dit, le peuple de Dieu se parlait, Dieu les écouta. Alors que nous parlons, lorsque nous nous écoutons, si nous avons une qualité d'interaction, nous allons reconnaître comment l'Esprit de Dieu est à l'œuvre parmi nous. C'est la même intuition que pour la grâce. Il n'y a pas de grâce qui soit exclusivement pour une personne. C'est donné à un individu, mais c'est donné aussi pour les autres. Alors, c'est un peu les bases du discernement en commun. Un constile, c'est un discernement en commun. Nos congrégations générales sont aussi des discernements en commun. même si c'est récent que nous utilisions cette expression. Et est-ce que ça conduit à l'action? Bien, si on arrive à une décision, oui. Si ça reste au niveau du discernement, alors ça peut ne pas conduire à l'action. Mais une fois qu'on passe à l'action, il se présente des tentations particulières. Quand on arrive donc à l'action, alors il s'agit de la mise en œuvre, qui va faire quoi, avec quelles ressources, combien ça va coûter. Et c'est souvent là que le discernement en commun frappe des écueils. Il faut donc se préparer à ces difficultés. Les défis de la mise en œuvre, Mais le fait que la mise en application soit difficile ne signifie pas que la décision était mauvaise. Mais ce sont les grâces de la troisième semaine, la semaine de la Passion et de la Crucifixion. Et c'est, au fond, le coût, le prix à payer pour être disciple. Mais si le discernement est bon, normalement, la mise en application aura aussi des aspects d'exigence, mais aussi des fruits positifs. Peter, je pense que vous avez écrit un livre là-dessus, Peter. Quel est le titre? Non, je n'ai pas écrit de livre là-dessus, mais j'ai écrit un essai qui se trouve dans un livre qui... Oh là là! Our Shared Future, Une fenêtre sur l'histoire de réconciliation du Canada. Ce livre a paru il y a quelques mois, deux ou trois mois. Et mon essai s'intitule Au-delà des excuses, décoloniser les jésuites. C'est une collection de textes par des Canadiens sur la réconciliation. Mais je pense que mon texte est le seul qui souhaite écrit dans une perspective religieuse. Et quelles autres ressources, quels autres livres voudriez-vous recommander à ceux qui s'intéressent à la justice du point de vue jésuite? Oh, écoutez, il y a beaucoup de choses. Il ne me vient pas de titres comme ça à l'esprit sur le champ, là. Mais... Non, je regrette, mais comme ça, sur le coup, mais il y a certainement beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés là-dessus. Je rapproche deux questions qui se ressemblent ici. Peux-vous nous parler des raisons qui vous ont poussé à collaborer avec la Commission de vérité et réconciliation, alors que plusieurs communautés catholiques ont résisté à le faire? Et en partant de votre expérience avec la Commission de vérité et réconciliation, comment conseillez-vous aux catholiques d'appliquer les leçons de la 32e congrégation générale sur la foi et la justice? Oui, c'est une bonne question. Oui, oui, c'est une bonne question. Les jésuites... Bon, écoutez, je continue de participer aux discussions sur les pensionnats indiens. Donc, la Commission de vérité et réconciliation a terminé ses travaux en 2015, mais les parties à l'entente sur les pensionnats indiens qui ont, entre autres choses, mené à la CVR, continuent de se réunir. Donc, les parties à l'entente de règlements sur les pensionnats indiens. Et nous travaillons donc à des projets de réconciliation, un pacte. Nous avions eu une première entente à propos des pensionnats. Mais c'est pourquoi nous n'étions pas partis à cette entente. Mais comme nous avions agi de façon ouverte, sans nous mettre sur la défensive, avec les anciens élèves de nos écoles, de nos pensionnats, Eh bien, le président de la Commission de vérité et réconciliation, Mary Sinclair, nous a invités à la table, peut-être pour encourager d'autres groupes catholiques à ne pas avoir peur de reconnaître le côté sombre de notre passé. Les avocats, en particulier les avocats des compagnies d'assurance, déconseillaient des excuses, parce que ça pourrait entraîner d'autres poursuites. Évidemment, c'est une crainte justifiée, mais est-ce que c'est ce que l'Évangile nous demande ? C'est le problème de la gestion du risque. Enfin, il nous semblait, nous, que l'Évangile nous demandait autre chose. Nous avons pris, bien sûr, les conseils de professionnels sur la gestion du risque, mais en fin de compte, notre travail avec nous, c'est l'Évangile. Et bien sûr, le travail de réconciliation, ça peut être inquiétant, parce que ça peut entraîner d'autres poursuites, c'est un fait. Je pense que c'est ce qu'on craint, plusieurs parties catholiques. Cela veut dire aussi savoir critiquer notre passé. Alors, des prêtres, des religieux et religieux très généreux, dont nous estimons qu'ils ont donné leur vie. Mais il peut y avoir un autre aspect à cette histoire. Plusieurs de ces personnes sont très généreuses, mais d'autres ont fait des choses condamnables, en plus d'enseigner généreusement. Ça peut être effrayant de réévaluer sa propre histoire. C'est plus effrayant encore qu'une poursuite devant les tribunaux. Marie Wilson, une des trois commissaires, était celui qui faisait le lien avec les Églises. C'était une membre de l'Église unie, la fervente, mais elle comprenait que la commission de vérité et réconciliation était particulièrement pénible pour les gens de l'Église. Nous aimons être bien, bien disposés, bienveillants, mais il est très difficile pour nous de nous voir comme autre chose que des gens bien, vertueux, généreux, dévoués. Alors, la remise en question de notre identité, c'est encore plus difficile que les poursuites d'ordre financier. Je pense que c'est sans doute ce qui explique la difficulté pour plusieurs groupes qui ont peur de la réconciliation, et je peux très bien comprendre pourquoi cela les inquiète. Mais inquiétant ou pas, la clé vraiment, c'est l'amitié, l'amitié avec les autochtones, mais l'amitié aussi, ça suppose qu'on se parle dans la vérité, accepter de dire comment les autres nous voient et comment nous voyons les autres. J'oublie la deuxième question par rapport à la CVR. Comment recommandez-vous aux catholiques d'appliquer au fond l'engagement des jésuites pour la foi et la justice? En lien avec la commission de vérité et réconciliation, par l'amitié, par l'amitié vraiment, avec les autochtones, là, en chair et en os. Dans les années 70 et 80, il y avait beaucoup de solidarité avec les peuples autochtones sur des questions comme l'extraction des ressources naturelles, donc sur des dossiers de justice. On peut penser à l'abbé James, grande solidarité entre les églises et les plus autochtones, mais la question des pensionnats a tout changé. Et là, je pense que nous arrivons vers la fin de ce processus autour des pensionnats. Ça n'est pas terminé, mais nous voyons une nouvelle relation prendre forme. Ça ne pourra pas être ce que c'était. Je ne sais pas ce que sera cette nouvelle relation, mais je soupçonne que cela va demander que nous soyons alliés et partenaires sans doute, mais aussi que nous ayons le souci de soutenir le leadership des peuples autochtones. C'est bien de reconnaître les erreurs du passé et de s'asseoir avec ceux à qui nous avons causé du tort pour aller de l'avant. Est-ce qu'il est possible d'aller trop loin? Comme cela arrive, par exemple, dans des États comme la Californie, ils disent que les terres ont été volées. Et donc, ils ne veulent pas avoir de relation. J'imagine qu'il est possible d'aller trop loin, mais qu'est-ce que cela veut dire, au fond? Et je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à tout cela. Bon, il y a la vérité des faits objectifs, ce qu'on peut voir, mais il y a aussi une vérité liée à un récit qui est le récit de la façon dont les gens ont vécu certains événements et le souvenir qu'ils en ont. Et ça peut être différent de ce qui est arrivé objectivement, mais l'aspect souvenir, mémoire, est très important. Cela aussi doit être respecté. Et ça fait partie du processus de guérison. Et à mesure que la guérison se fait et en même temps la réconciliation, le sens du passé évolue. Et là, c'est quelque chose à propos de la vérité du récit. Donc, Emmanuel Lévinas, grand philosophe juif, dit que c'est que le pardon change l'histoire. Cela ne change pas les faits, mais la façon dont ces faits seront revécues par la suite. Alors, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé en Californie. Mais c'est l'aptitude que je prendrais par rapport à ce que quelqu'un pourrait traiter d'exagération. Donc, prendre du recul, le processus de réconciliation et je pense qu'il nous faut même accepter de temps à autre des accusations mal fondées pour protéger la relation. Le comité de vérité et de réconciliation demande que le pape vienne au Canada demander pardon. Est-ce que ça va arriver ? Qu'est-ce que ça prendrait ? Je ne sais pas si ça va arriver. Ce qu'il faut, c'est une invitation des évêques. Étant donné ce que le pape a déjà fait et ce qu'il a déjà dit aux autochtones ailleurs, par exemple en Bolivie, j'imagine facilement qu'il serait intéressé à venir au Canada et à demander pardon pour le rôle de l'Église dans la colonisation et dans les pensionnats indiens. Mais il faut vraiment une invitation des évêques. Il ne viendra pas autrement. C'est toujours bien pour le ministre de l'inviter, mais ce n'est pas lui qui peut faire ça. C'est vraiment aux évêques d'inviter le pape. Il y a aussi la possibilité qu'une délégation aille à Rome rencontrer le pape. C'est aussi une possibilité, mais pour moi, l'idéal serait que le pape puisse venir et présenter des excuses en sol canadien. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que les évêques envoient l'invitation. Les évêques ont écrit quelque chose là-dessus il y a deux ou trois ans où ils disaient qu'il fallait que davantage de travail se fasse sur le terrain, donc à la base de l'Église, pour qu'on soit prêt à ce geste. Et je pense qu'effectivement, nous faisons certains progrès en ce sens. Mais il y a certainement place encore à plus de progrès. Comment se fait-il que Dieu intervienne dans certaines injustices et pas dans d'autres? Quel est le rôle actif de Dieu face à l'injustice dans le monde? Dieu ne travaille jamais seul. Dieu agit à travers des agents qui collaborent avec lui. Parfois, nous le faisons bien. D'autres fois, non. Je ne crois pas vraiment que Dieu intervienne dans certaines situations et pas dans d'autres. Je pense que Dieu est toujours présent et toujours actif, mais ce n'est pas toujours facile de détecter sa présence, de discerner sa présence. quand j'étais jeune diplômé à New York. C'était la première fois que je vivais dans une grande ville et j'étais renversé par la souffrance que je voyais dans la rue. J'ai vu des choses dont je pensais qu'elles n'existaient que dans les dessins animés, mais en même temps, j'ai été renversé de voir qu'il y avait toujours une soupe populaire ou un service offert par l'Église ou une organisation communautaire. Il y avait toujours des gens qui étaient prêts à m'aider. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais je dirais que si grave que puisse être le péché, la grâce surabonde toujours et qu'il y aura toujours des gens qui sont particulièrement vulnérables à l'action de la grâce. Parfois, c'est dans des petites choses difficiles à voir, parfois, c'est des choses plus spectaculaires. Je suis convaincu que Dieu est toujours à l'œuvre. Est-ce que nous sommes prêts d'une résolution de la CVR? Non, la commission a terminé son travail, mais l'entente sur les personnels indiens est encore en suspens. Je pense que cela va bientôt aboutir, mais ce n'est pas encore terminé. La question porte peut-être avantage sur les appels à l'action, les 94 appels à l'action de la commission de vérité et réconciliation. Il y a, je pense, un tableau fait par la CBC sur le nombre de ces appels qui ont été mis en œuvre. Ça va sans nous prendre encore du temps pour répondre à tous ces appels à l'action. Certains s'adressent à l'Église, d'autres à différents ordres de gouvernement, d'autres à l'ensemble du pays. C'est une démarche. Ça ne prend plus de temps que ce que les commissaires avaient prévu et espéré, mais les choses avancent. Par exemple, le gouvernement vient de présenter un projet de loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est un projet de loi qui va incorporer les normes et les attentes sur les droits autochtones à la législation canadienne. La Colombie-Britannique a déjà adopté une loi analogue il y a un ou deux ans. Le gouvernement fédéral vient de déposer ce projet de loi. Je pense que les chefs de l'Assemblée des Premières Nations vont se réunir pour discuter de ce projet de loi sous peu. Alors, c'est un exemple de progrès sur l'un des appels à l'action de la Commission de la Déclaration des Réconciliations. Les choses avancent, mais lentement. Est-ce que les leçons apprises avec les communautés autochtones, quand il n'y aura plus de compréhension, pourraient s'appliquer à l'idée et au jugement négatif qu'a l'Église de la société profane ? Oui. Bref, on peut dire oui. Personnellement, je pense que la culture séculaire, la culture profane est un signe d'État. Dieu y est actif. Et il y a des choses qu'en signe l'Évangile sont plus faciles à faire de la culture séculaire, comme par exemple toutes les lois sur les droits de la personne, que ce que l'Église aurait fait toute seule. Mais je pense que c'est une bonne observation. Non, c'est une observation pertinente. S'ouvrir au point de vue de quelqu'un qui vous interpelle, cela demande du courage et de l'humilité en même temps. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la société profane à certains égards. Nous avons certainement beaucoup à apprendre aussi des autochtones. En fait, dans l'esprit de leur date aussi et du synode sur l'Amazonie au Canada, si nous voulons avoir le genre de conversion intégrale pour une écologie intégrale et holistique, nous avons besoin de la sagesse des peuples autochtones et de leur spiritualité car ils savent beaucoup mieux traiter la création comme un partenaire sacré et intégrer la création à leur relation à Dieu que nous ne savons le faire avec notre héritage. Oui, il y a aussi des leçons que nous pouvons tirer de la culture profane. Est-ce que les procès-verbaux des congrégations générales des jésuites sont accessibles au public? Non, ils ne sont même pas aux étudiants jésuites. Quand j'étais étudiant jésuite, j'ai les étudiés, mais j'ai eu une permission spéciale, mais les décrets et les congrégations sont publiques et ils sont accessibles en ligne et j'y fais souvent référence dans mes textes. Alors, si vous allez sur le site web de la curie jésuite à Rome, vous allez le trouver, mais même si vous googlez quelque chose comme « congrégation générale des jésuites » numéro 34 ou 35, vous allez trouver des décrets. Et une dernière question, j'aimerais savoir quelle différence il y a entre la justice sociale et l'engagement social? La réponse est que je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas certain. Il faudrait peut-être discuter la question plus en profondeur. Si je comprends bien le sens de la question, je verrais que l'engagement social, donc c'est une façon de se lancer dans le travail, de s'impliquer. Je considère que c'est l'aspect essentiel de la justice sociale. S'il n'y a pas cet engagement, donc il n'existe rien. On peut avoir de belles théories de justice sociale, mais pour que cela se mette en pratique, il faut l'engagement. Mais bien sûr, à la lumière d'un bon discernement et d'une bonne théorie critique. La conférence jésuite des États-Unis et du Canada vient de publier un outil intitulé « La contemplation et l'action politique » qui essaie de faire le lien, justement, pour aujourd'hui, entre la justice sociale et l'engagement pour la justice. C'est la fin de notre soirée. Peter, je veux vous remercier pour cette conférence très éclairante. Vous nous avez apporté beaucoup d'informations et en matière à réflexion, à réflexion en commun, espérons. Comme vous le savez sans doute, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, la séance de ce soir sera affichée sur le site Web des Jésuites du Canada demain soir, où vous pouvez aussi trouver les trois soirées précédentes et nous vous demandons de prendre une ou deux minutes pour remplir le sondage, le sondage Zoom que vous allez recevoir dès que nous aurons terminé cette rencontre. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un avant riche de réflexion, un bon Noël, et je suis sûr que vous vous joignez à moi pour demander que l'année 2021 soit meilleure que 2020. Bonne nuit, tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada